Bonjour, bienvenue sur InfoCrime. On continue dans la lancée à explorer les affaires qui font partie de la liste de 21 cold cases dans lesquels les fournirés sont investigués. Je vous ai fait découvrir déjà toutes les affaires qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas médiatisées. Maintenant, les affaires à venir, elles sont toutes plus ou moins connues, mais on va les faire quand même. On ne va pas s'attarder parce qu'il y a déjà pas mal de reportages, tout ça. Là, on va voir ce qui n'est pas connu de ces affaires, quels criminels étaient dans le coin, qui pourraient être impliqués, etc. Aujourd'hui, on va parler de la disparition de Cécile Vallée, qui a disparu en 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne. Je vais faire le point rapidement pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire. Et après, on va voir un peu les pistes. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas abonnés, déjà abonnez-vous. Et je vous mettrai en ping-comment les affaires qu'on a traitées précédemment, les affaires dont vous n'avez jamais entendu parler, parce qu'il n'y a rien à les médias. Mettez un petit like tout le monde, et après on y va. Alors, pour faire au cours, le samedi 7 juin 1997, Cécile Vallée, une lycéenne de 17 ans, elle va inviter des collègues chez elle, dans l'appartement de son beau-père, pendant que sa famille est à un baptême dans le sud. Son beau-père, c'est le proviseur du lycée Paul-Hériou de Saint-Jean-de-Maurienne. Son appartement, il se situe dans l'établissement. Voilà, elle fait venir quatre collègues à elle. L'après-midi, ils font un peu d'escalade sur un mur d'escalade qu'il y a dans le lycée. Le soir, ils se font des pâtes. Bon, ils boivent un petit coup tout ça. Parmi ces quatre garçons, il n'y a pas le petit copain de Cécile avec qui elle est depuis deux ans. Elle va flirter avec un des quatre garçons. Ce qu'on sait de la soirée, c'est que tout s'est bien passé. Le lendemain, donc le dimanche 8 juillet 1997, elle va essayer d'appeler sa soeur qui n'habite pas à Saint-Jean-de-Maurienne, qui habite à Paris. Elle n'arrive pas à la voir. En début d'après-midi, elle revoit son flirt de la veille. La version qu'on a, c'est que tout s'est bien passé. Il n'y a rien d'anormal. Alors qu'ils sont ensemble, Cécile, elle reçoit un coup de fil d'un de ses meilleurs amis qui voulait récupérer et s'aider. Plus tard, dans l'après-midi, quand son flirt s'en va, elle appelle une amie à elle pour lui raconter ce qu'elle a fait la veille et tout ça, qu'elle ne se sent pas fière d'avoir, entre guillemets, trompé son petit ami, qu'elle a peur de se faire engueuler. Elles vont discuter donc à peu près une demi-heure de à peu près 16h45 à 17h15. Quand la conversation se termine, Cécile, elle va appeler son père qui habite en Normandie. Et pareil, elle va lui faire part de son inquiétude de se faire engueuler parce qu'elle a fait venir du monde à l'appartement alors qu'elle ne devait pas. Après, son père, il va la rassurer, il va lui dire, ne t'inquiète pas, si vous avez récassé, c'est pas grave et blablabla, blablabla, t'es même pas obligé de leur raconter tout ça. Mais comme elle est honnête, elle voulait quand même raconter à sa mère, son beau-père, qu'elle avait fait venir des jeunes, etc. Voilà. Elle va dire à son père ensuite qu'elle va réviser son bac. C'est juste avant les épreuves du bac, elle lui dit qu'elle va se mettre à réviser le bac. Seulement, peu de temps après la fin de la conversation, elle est aperçue dans Saint-Jean-de-Maurienne vers 17h30. Elle aurait été vue près de la gare, près d'une cabine téléphonique. On ne sait pas ce que valent ces témoignages, mais un peu plus tard, il y a plusieurs témoignages qui semblent crédibles. Notamment, alors deux témoignages, une, c'est une amie de Cécile, qui l'a vue marcher sur le bord de la route, la route qui se trouve au nord de Saint-Jean-de-Maurienne qui va à Chambéry. Elle était apparemment, elle avait l'air un peu contrariée. Il y a aussi une de ses professeurs qui l'a vue marcher. Elle lui a parlé, Cécile, qui était pourtant sociable et tout, ne lui a pas répondu. Elle avait l'air de pleurer. Et après, il y a d'autres témoignages qui disent qu'ils l'ont vue un peu plus tard, dans une autre ville un peu plus haut, à Pont-de-Tamafré. Bon, selon les sources, les horaires auxquels elle aurait été vue ne sont pas les mêmes, mais disons que la trace de Cécile, elle se perd vers 18h45, apparemment à Pont-de-Tamafré. Le soir, en rentrant de leur baptême, les parents de Cécile, ils arrivent vers minuit, ils voient qu'il n'y a pas Cécile. C'est pas normal, parce que le lendemain, elle a lissé. Ils essayent de joindre des amis. Personne ne sait où aller. Ils essayent de la chercher un peu dans le village, tout ça. Ils la trouvent pas. Ils vont appeler la gendarmerie dans la nuit et ils vont se rendre à la gendarmerie le matin pour signaler la disparition formellement à 9h du matin. Il y a de multiples recherches qui vont être lancées. Il y a la brigade de recherche, des appelés du contingent, des brigades mobiles, des pompiers qui vont ratisser toute la vallée de la Morienne. Il va y avoir les hélicos, il va y avoir les chiens, ils vont être en moto, il y a des plongeurs qui vont essayer de voir si elle est pas tombée dans la rivière. Ils vont fouiller un bassin, aussi deux étangs qui sont à proximité. Aucune trace de Cécile. Bon, Cécile avec elle, elle a pas d'argent liquide. Elle a sa carte d'identité et une autorisation de sortie du territoire. Une autorisation de sortie du territoire, c'est par exemple un enfant mineur qui veut partir à l'étranger, il doit avoir ce papier. Les parents doivent signer ça. Voilà, le part avec ça. Elle a sa carte bleue. Maintenant, c'est sûr que ça laisse passer à la fugue. Mais on va voir qu'il y a d'autres hypothèses. Voilà, parce que par rapport à la piste de la disparition volontaire, pour faire simple, elle part avec une carte bancaire, mais il n'y a pas de mouvement bancaire derrière. Donc, aussi, il n'y a sûrement pas eu de mouvement au niveau de la sécurité sociale. Sinon, ils se seraient rendu compte. Donc, la piste de la disparition volontaire, elle paraît peu probable, même si elle est possible. Voilà, disons que la seule chose qui pourrait laisser penser que c'est une disparition volontaire, c'est qu'il y a eu un témoignage. Quelques années après la disparition, un témoin aurait dit à un enquêteur privé qu'il avait vu Cécile monter dans une Peugeot 205 Rouge immatriculée à Turin. Et bon, rien ne dit qu'elle était forcée à monter, qu'on l'avait embarquée de force. Alors, est-ce qu'elle est partie en Italie avec Écueil ? Peut-être. Ce qui pourrait accréditer la piste de la disparition volontaire en Italie, c'est qu'il y a un détail. C'est que la police française, bien sûr, elle a demandé à leurs homologues italiens de faire des recherches, tout ça. La justice italienne, elle a traîné la patte pour le faire. Elle leur a donné au bout d'un moment une disquette avec toutes les voitures rouges immatriculées en Italie, les Peugeot 205 immatriculées en Italie, mais la disquette, elle n'a pas pu être exploitée parce qu'elle ne marchait pas. Alors, est-ce qu'ils ont traîné la patte parce que c'était une disparition volontaire ? Est-ce que la législation sur les disparitions, elle est comme en France ? En France, vous avez le droit de disparaître. Si, par exemple, vous voulez disparaître et que vous ne voulez pas que votre famille sache où vous êtes, vous pouvez le dire et la police, elle n'a pas le droit de dévoiler où vous êtes. Alors, est-ce que Cécile, elle serait partie en Italie ? Là-bas, en Italie, ils auraient fait des recherches et l'auraient retrouvée, mais elle a dit, moi, je ne veux pas que vous dites où je suis. Et que du coup, la justice italienne, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire traîner l'affaire et de ne pas donner l'information à la police française. Peut-être, mais c'est très peu provable. Parce que c'est quoi cette histoire-là de disquette avec les voitures immatriculaturées qui ne marchent pas ? On t'envoie une disquette, elle ne marche pas, tu fais en sorte d'en avoir une qui marche. Enfin. Bon. Cette histoire de 205 rouge, là, ça peut laisser penser aussi que Cécile, elle est montée avec quelqu'un pour aller quelque part et qu'après, ça a mal tourné. que ce n'était pas un enlèvement au départ, que Cécile, elle a fait du stop parce que ça lui arrivait de faire du stop ou que le conducteur l'a vu marcher sur le bord de la route et lui a dit, viens, je t'amène, qu'elle a accepté et qu'après, ça tournait au vinaigre. Alors, j'ai un peu cherché au niveau des 205 rouge. En Italie, je n'ai pas trouvé d'article ou quoi que ce soit qui parlait de criminels qui avaient ce genre de voitures. Au niveau de l'immatriculation, il y a pu avoir une erreur. Bon, déjà, il y a pu avoir une erreur au niveau du modèle de la voiture parce que les témoignages, c'est toujours un peu... Mais bon, j'ai cherché qui c'est qui avait chez nous des 205 rouge. Bon, je connais Poirson qui en avait une dans ces années-là, mais il n'était pas du tout vers Saint-Jean-de-Maurienne. En plus, à cette époque, le 8 juin 1997, il était incarcéré, donc ce n'est pas lui. Détail troublant, dans les années précédentes, la disparition de Cécile, il y a eu justement un procès qui avait un peu marqué les esprits qui s'est déroulé dans la région là-bas à Rhône-Alpes où, justement, c'était trois gitans qui agressaient les gens et circulaient à bord d'une 205 rouge, justement. Bon, il y a eu des braquages, des viols et des meurtres. Ils ont été jugés pour ça. Alors, est-ce que ce témoignage, ce n'était pas un témoignage fantaisiste que le gars, il avait vu le procès et qu'il a dit « Ah ouais, je vais dire ça, ça, ça ». Ça, on ne sait pas. Mais bon, après, le privé, il n'est pas bête. S'il dit ça, c'est sûrement vrai. C'est sûrement qu'il a jugé le témoignage crédible. Donc, voilà. Qui c'est qui a un modèle comme ça ? Je n'ai rien trouvé à propos d'un tel véhicule, malheureusement. Il y a un détail qui est troublant au niveau d'un véhicule rouge, c'est que parmi les pistes qui ont été investiguées, il y a celle d'un médecin qui avait sous son lit une boîte avec des articles concernant la disparition de Cécile. En fait, quand il est mort, il y a sa femme qui a trouvé ça sous le lit. Elle a trouvé ça bizarre. Et ce gars, il avait une voiture rouge, mais ce n'était pas une Peugeot 205. C'était une Renault 5 rouge. Mais bon, c'est vrai que cette histoire, c'est troublant. Pourquoi s'intéresser d'aussi près à la disparition de Cécile ? Ce n'était pas à l'époque d'Internet où tu vas sur Google, que tu tapes et tout. Là, il aurait fallu prendre les journaux, découper, faire une collection, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Mais bon, en même temps, il s'est peut-être dit que c'était une fille de la région qui a disparu. Je vais essayer de voir si je ne trouve pas une piste, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la piste de ce docteur, elle n'a rien donné apparemment. Sinon, il y avait Poncego Dissart qui avait une Peugeot 205 rouge. Mais bon, il était sur Marseille et de toute façon, en juin 1997, il était incarcéré. Donc, ça ne sert à rien d'en parler. Au niveau d'autres signalements de véhicules, il y a un monospace gris métallisé qui aurait été immatriculé dans le département de Toulouse, c'est-à-dire la Haute-Garonne, c'est-à-dire numéro 31. Apparemment, il aurait eu les vitres tête D, les enjoliveurs chromés. Le conducteur, c'était un homme méditerranéen d'une trentaine d'années. Alors, quand ils disent méditerranéen, je ne sais pas s'ils parlent de quelqu'un du sud ou si c'est une façon de dire du Maghreb. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle s'était peut-être rendue là-bas à l'occasion d'une foire. Parce que ce week-end-là, il y a eu une foire qui se déroulait à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, ça a drainé pas mal de monde. Et il faut espérer que si Cécile, elle a disparu à cause de quelqu'un, ce ne soit pas lié à la foire. Parce que là, avant de retrouver tout le monde, tous les exposants et tous les gens qui se sont rendus à la foire, c'est chercher une aiguille dans une botte de fouet. Quoi qu'il en soit, vous me dites un véhicule immatriculé 31 et dans une affaire de disparition d'une jeune fille, en 97 en plus, bien sûr, ça fait de suite penser à Patrice Allègre. Bon, Patrice Allègre, théoriquement, en 97, il changeait souvent de voiture et tout. Théoriquement, il n'avait pas un van, il avait une mini-hostine. Mais comme c'est un voleur et tout, il a pu, voilà, il pouvait circuler à bord d'un véhicule au volet. Surtout que jouer 97, c'était une période où il était aux abois. Et par contre, bon, j'ai rien qui le mettrait là-bas. Bon, l'information que j'ai, c'est qu'il était plutôt en Ariège, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France. D'ailleurs, peu de temps après la disparition de Cécile, il fait une victime là-bas en Ariège. Mais il y a un détail à la limite qui serait troublant, qui pourrait expliquer que ce soit rendu vers là-bas, c'est que, bon, en prison, Patrice Allègre, il y a une femme qui est suisse qui lui envoie de l'argent. Et je ne sais pas depuis quand il la connaît. Est-ce qu'il la connaissait en 97 ? Est-ce qu'en 97, il allait l'avoir en Suisse ? J'en sais rien. Mais, bon, si c'est le cas, ce serait un truc de fou. Parce que là, une voiture immatriculée 31 là-bas, etc. Dans cette période, et blablabla, ça commence à... Et alors, dans les documentaires, on entend le père de Cécile dire que ce serait atroce si Cécile, elle avait été victime de Fourniré. Mais alors là, si elle a été victime d'Allègre, c'est qu'on est encore dans un degré de plus dans l'horreur. Même dans deux, trois degrés de plus dans l'horreur. Il faut espérer que c'est pas ça. Sinon, au niveau de cette histoire de vannes, bon, j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de criminel qui utilisait des vannes. Il y en a une multitude qui utilisaient des camionnettes, mais j'ai rien trouvé pour les mettre à proximité de Saint-Jean-de-Maurienne. Le plus proche que j'ai trouvé qui sévissait à cette époque-là, c'était dans la région genevoise. il était surnommé le violeur à la fourgonnette. Bon, c'est Genève, c'est pas des millions d'années-lumière, c'est à 160 kilomètres. Est-ce qu'il rôdait dans la région de Saint-Jean-de-Maurienne ce jour-là ? C'est possible. Surtout que, lui, les viols qu'il avait commis, il y en avait, c'était sur des autostopeuses. Alors, est-ce qu'il a vu, c'est-ci, le marcher sur le bord de la route et qu'il a embarqué ? Peut-être. Sinon, au niveau du marché, des commerçants ambulants, j'ai rien trouvé de fou. Bon, il y a le meurtrier de Katel Véréouk, qui était commerçant ambulant, mais il était de la région parisienne et j'ai rien trouvé pour le mettre à Saint-Jean-de-Maurienne non plus. Et sinon, voilà. L'un qui était commerçant ambulant aussi et qui habitait pas des milliards d'années-lumière aussi, c'est Samir Limani. Il habitait dans L'Ainck et pas loin de Genève aussi. Mais le problème, c'est que Samir Limani, à l'époque, il n'avait que 15 ans. Donc, il aurait fallu qu'il y ait au moins un complice pour la voiture. Et là, à la limite, le témoin, il aurait confondu la plaque, c'était pas 31, mais 0,1. Et ça pourrait coller, mais bon, j'y crois pas du tout. Je les accuse pas, tous ces types, bien sûr. J'ai une humeur à ce qu'il y avait dans la région. Voilà, après, qu'est-ce qu'a... qu'est-ce qu'il y a qui a été fait ? Bon, ils ont investigué tous les... tous les satyres de la région, mais sur tous les... tous les gars qui étaient fichés pour MERS de la région. Il y a Jean-Marc Reiser qui est apparu dans l'enquête aussi. Quelques temps après la disparition de Cécile, dans le même mois, il a été arrêté à la frontière suisse, mais pas du côté sud de la Suisse. C'est Jeanne de Morienne, c'est côté sud de la Suisse. Lui, il a été arrêté côté nord de la Suisse, dans le Doubs. Et dans son coffre, il avait des photos de femmes qu'il avait mises grogues. Et il y en a une qui ressemblait à Cécile. Mais seulement, bon, lui, il a apparemment un alibi. Il a fait un paiement à Strasbourg le soir du 8 juin 97. Et il ne pouvait pas faire la route et commettre le crime. Cécile, elle a été aperçue à Saint-Jean-de-Maurienne en fin d'après-midi. Lui, il a fait son paiement là-bas à Strasbourg le soir. Donc ça ne collait pas. Il a été écarté de l'enquête. Tiens, le tueur en série allemand Volker Eckert qui est apparu dans l'enquête aussi. Qui a fait des victimes en France. Mais bon, lui, théoriquement, il a commencé à faire le rocher en 99. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait là-bas en 97 à Saint-Jean-de-Maurienne ou je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme piste ? Bon, il y a eu une bizarrerie avec un curé de Saint-Jean-de-Maurienne. Le curé, au bout de quelques années après la disparition, il a appelé la maire pour lui dire qu'il avait vu Cécile pleurer sur un pont, qu'il avait fait demi-tour pour aller la voir pour la réconforter, que quand il était sur place, qu'il était de retour sur place, elle n'était déjà plus là. Voilà. ensuite, la gendarmerie, elle a convoqué ce curé pour en savoir plus. C'est un autre curé qui qui était à... qui s'est présenté à la gendarmerie. Il ne savait pas de quoi il parlait. Et... Le Monde des Petits, ce gars, ce deuxième curé, c'était un violeur en série, mais pas de fille, d'enfant, de petit mâle. Et il n'avait aucun rapport apparemment avec la disparition de Cécile. Et le premier curé, bon, il avait un port d'armes, mais bon, il disait ça dans les émissions, mais... ça ne fait pas de lui une tueur d'enfant. Voilà. Ce premier curé, là, qui a appelé la mère pour lui dire qu'il avait vu Cécile pleurer, bon, dans les émissions, il trouve ça douteux. Est-ce que ça laisse penser qu'il est lui-même impliqué ? Admettons, c'était un beau bar, ça. Qu'il n'a pas vu Cécile pleurer et que quand il est revenu, elle n'était plus là, blablabla, ça c'est un beau bar. Qu'il a voulu mettre les gens sur une piste. Ce qui a pu se passer, c'est qu'il a reçu une confession d'un de ses croyants qui s'est confessé à lui, qui a dit voilà, c'est moi qui ai fait le coup. Lui, il ne pouvait pas dénoncer à cause du secret, mais quand même, il voulait aiguiller la famille vers quelque chose, vers quelqu'un. Il voulait parler, voilà, il voulait faire signe, est-ce que c'était ça ? On n'en sait pas plus. Bon, de toute façon, ces pistes-là, c'est cuit maintenant. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait des investigations au niveau du personnel qui travaillait sur l'autoroute, parce que l'autoroute qui passait à proximité, elle était en construction à l'époque. Donc, ils ont essayé de voir un peu qu'ils travaillaient et blablabla. Ils ont même, à un moment, essayé de voir si le corps de ces cils n'avait pas été enseveli sous l'autoroute lors des travaux. Ils y sont allés avec un radar en 2008. Bon, ils n'auraient pas trouvé. Bon, je me pose une question. Est-ce que le tueur, là, de la petite dans le Nord, le tueur de la petite Christelle Oudet, ça, c'était un gars qui travaillait sur les chantiers d'autoroute. Est-ce qu'à l'époque, il travaillait sur le chantier de l'autoroute à côté de Saint-Jean-de-Maurienne ? D'autre façon, la police, ils ont dû, ils ont déjà, ils ont déjà dû investiguer cette hypothèse. Mais si c'est ça, ce serait un truc de fou. Après, bon, il y a eu une autre piste. Parce que, dans le désespoir, certains parents, ils se sont, ils se sont tournés vers des radiesthésistes qui les ont envoyés vers un médecin de Bretagne ce médecin de Bretagne, il aurait dit avoir eu une patiente qui ressemblait à Cécile qui avait une cicatrice au même endroit que Cécile. Mais finalement, ça ne correspondait pas. et après, il y a les fournirés. Bon, les fournirés, ils ont déjà été investigués dans cette affaire à l'époque, ça avait rien donné. Entre temps, il y a eu apparemment de nouveaux prélèvements et là, ils essayent de voir si cette piste, elle peut être creusée. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est qu'ils pourraient mettre les fournirés là-bas dedans ? Michel, il avait apparemment une nièce dans la région mais elle dit qu'il n'est pas venu à cette période-là. Comme dans beaucoup d'affaires que j'ai traitées récemment, c'est aussi sur la route pour aller voir les enfants d'Olivier dans le sud. Ça les fait sortir bien sûr du chemin mais c'est dans la trajectoire. ça ressemble à une de leurs crimes parce que la petite La Ville, même si elle partait pas en pleurant, etc., qu'elle rentrait chez elle tranquillement en sortant de l'école, ils l'ont embarqué au bord d'une route. Donc là, ils ont pu passer et ils ont pu embarquer Cécile aussi. Et aussi, elle rentre dans la typologie de victime que cherchait Michel Fourniré. Voilà. Après, je sais pas ce qu'ils ont en plus qui pointent vers lui. Maintenant, on va voir d'autres pistes. Bon, je les accuse pas, c'est personne. C'est... On passe en revue tout simplement les pistes. La première, que bien sûr je n'y crois pas du tout, c'est la piste familiale. Pour faire vite, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Cécile, elle est un peu contrariée, elle part, elle pleure et tout. Les parents, elles arrivent, ils voient qu'à pas Cécile, qu'elle est sortie, blablabla, qu'elle a fait venir du monde et blablabla. Ils la cherchent, ils la trouvent et bam, ça tourne mal. Bon, les proches, de toute façon, ils ont été sur écoute, etc. voilà, il y a cette piste-là. Il y a la piste, bien sûr, des amis. Il se serait passé quelque chose à la soirée plus que ce qu'on en sait. Par exemple, bon, où il y a eu une agression, où ils l'ont fait chanter, lui disant, bon, si tu fais pas Cécile, ça, on raconte Cécile, ça, ça. Ou, le groupe, ou, entre guillemets, l'amant, le gars avec qui elle a flirté ce soir-là qui n'était pas son petit ami, le lendemain, je ne l'accuse pas, le lendemain, il y va, il en veut plus et elle, elle ne veut pas, lui, il dit, si tu fais pas Cécile, ça, ça, je raconte Cécile dans l'école, je vais voir ton copain et blablabla. Voilà, il y a ces hypothèses-là. Ça peut être l'ami du CD, pareil, qui, voilà, il apprend ce qui s'est passé. Lui, il avait des vues sur elle aussi et ça dégénère. Bien évidemment, la même hypothèse, mais avec le petit ami, il apprend qu'il y a eu la soirée, qu'elle, elle a flirté avec un autre type et ça, ça déraille. Voilà, il y a toutes ces hypothèses-là, bien sûr, mais, bon, eux, à leur âge, ils étaient pas véhiculés. Comment ils auraient fait pour se débarrasser du corps ? Il aurait fallu qu'ils se donnent un rendez-vous, qu'ils la voient à un endroit vraiment isolé et qu'ils précipitent le corps d'une falaise ou d'un truc comme ça. C'est pas impossible du tout. Et après, bien sûr, il y a la piste qui paraît évidente du prédateur de passage. Alors là, il y en a un qui me revient à l'esprit qu'en plus, il a un van, ça peut être Bruckner, Christian Bruckner, parce que Christian Bruckner, il faisait des voyages entre l'Allemagne et le Portugal et il aurait pu se trouver à passer par la région de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Après, on ne peut pas le mettre à toutes les sources, mais c'est vrai qu'un gars comme ça et qui bougeait beaucoup, ça peut... Voilà, ça peut coller. Parce que dans le coué, les enquêteurs, ils ont investigué plus de 320, ça n'a rien donné. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui était juste là de passage. Alors je dis Bruckner, parce qu'il y a lui qui me vient à l'esprit. Ça peut être des gens du voyage ou n'importe quoi qui étaient juste là à ce moment-là mais qui après sont partis beaucoup plus loin. Ce qui explique que Cécile n'a jamais été retrouvée. Mais surtout, il faut savoir qu'autour de Saint-Jean-de-Maurienne dans les années 90, il y a plusieurs clusters de meurtres. Il y a... Bon. Celui des disparus de l'Isère qui est connu. Voilà, c'était années 80, début 90. Donc, comme prédateur qui était à proximité, enfin, qui n'était pas très loin, vous avez déjà donc Georges Pouille. Georges Pouille qui habitait dans la région de Grenoble, à Vorep, et qui a fait déjà deux victimes parmi les disparus de l'Isère. Voilà, il y avait lui. Lui, à l'époque, il avait 23 ans et il était déjà actif. Il avait fait sa première victime à 15 ans. Grenoble, Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pas... c'est pas de l'autre côté de la planète. Et lui, il était véhiculé, même qu'il handicapé. Je sais pas s'il était véhiculé à l'époque, mais du moins, il était en mesure de conduire un véhicule malgré son handicap parce qu'il a été arrêté à cause d'un contrôle routier. À Grenoble, tu avais aussi Jean-Damien Peloux qui a commis un crime sexuel. Voilà, lui, il essayait d'appâter des victimes avec des fausses annonces. Et voilà, il y a une fille qui a répondu à une annonce et l'a violée et l'a tuée. Lui, il était pas non plus très très loin de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors pareil, je l'accuse pas non plus. Tiens, un autre cluster que celui-là il est pas connu, c'est moi qui l'ai détecté, j'avais fait une vidéo à propos de ça qui se situe justement pas loin de Saint-Jean-de-Maurienne. Un peu plus haut en Savoie et autres Savoies dans le même département mais un peu plus haut. il y a plusieurs filles qui ont été tuées ou qui ont disparu dans ces années-là. Voilà, alors la disparition de Cécile admettons elle peut être liée, ça peut être le même auteur qui aurait fait Karine Dujordui, Dujordui, pardon, Edwige Rotong et voir Magali Part. Bon, enfin bref, si vous voulez plus d'informations sur ce cluster, allez voir la vidéo, c'est la vidéo où sur le thumbnail il y a marqué le Ronald Serial Killer. je vous le mettrai en ping-comment. Après, bon, dans le coin là-bas qui n'est pas loin aussi de Saint-Jean-de-Maurienne, il y avait Fabrice Antamaten. Il était déjà dans la région à l'époque. ça faisait déjà un an qu'il était là-bas. Si vous ne savez pas qui c'est Fabrice Antamaten, allez voir ma vidéo sur l'affaire Magali Part que j'ai fait sur l'autre chaîne où je vous invite à vous abonner aussi. Je vous la mettrai pareil dans les ping-comment. Et après, vu que, bon, il y a un témoin qui aurait vu une voiture immatriculaturée, il faut savoir qu'atturé dans cette époque là, ça disparaissait des secs aussi. Il y avait au moins deux serial killers qui étaient actifs. Il y avait Maurizio Minghella qui est un récidiliste. Lui, quand il était jeune, dans les années, fin des années 70, il avait tué quatre filles. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont relâché et entre 97 et 2000 il a tué plusieurs filles à tuer. Voilà. Donc, tuerait, ce n'est pas pareil à des centaines de millions de kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne. Il y avait lui. Il y avait Paolo Stropiana qui a été condamné pour une disparition en 96, une disparition datant de 96 et qui est soupçonné dans d'autres disparitions. Voilà. Si vous voulez tout savoir, dans la région de Thuré, il y a quasiment une dizaine de filles qui ont disparu dans les années 90, dans les années autour de la disparition de Cécilon. Voilà. Alors, vous avez un cluster comme ça en Isère, un cluster comme ça dans les Alpes et un cluster comme ça à Thuré. c'est possible que dans les alentours, si c'était un film américain, on dirait que c'est en plein milieu du triangle mais dans les faits, ce n'est pas trop comme ça dans la vraie vie. Mais on peut se dire qu'il y a une tarée qui sévit et qui a sévit un peu en Italie parce que Minghella et Stropiana ne vont pas être responsables de toutes les disparitions. Il y a peut-être un gars qui sévit là-bas. Voilà, vers la frontière suisse, disons, disons, frontière suisse, italienne et française. Voilà. Dans ce coin-là. Et dernière piste, alors, malheureusement, c'est celle que personnellement je privilégie. Bien évidemment, je n'ai pas accès au dossier de la disparition de Cécile Vallée, mais on a le droit de se faire un avis. Cette disparition, je n'en avais jamais parlé parce que justement, j'étais toujours convaincu de ça et puis comme c'était déjà E-Profile que c'était déjà super médiatisé, je préférais donner de la visibilité à d'autres affaires à ma pauvre petite échelle mais pour moi, Cécile Vallée, malheureusement, elle s'est suicidée. voilà, c'est et quand vous voyez les types qu'il y avait autour, quand vous voyez les autres hypothèses, malheureusement, le suicide, c'est peut-être le moins funeste de tout. Pourquoi je pense qu'elle s'est suicidée ? Tout simplement parce que il y a eu ces histoires qu'elle allait se faire engueuler par les parents. C'était une période, l'adolescence, c'est une période qui est dure, qui, voilà, les hormones, etc. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête et tout. Il y avait cette histoire de son petit copé qu'elle l'avait entre guillemets trahi. Elle appréhendait sûrement ça. Elle appréhendait ce qu'allait se raconter aussi au lycée sûrement. Donc, voilà, elle était bouleversée. Les gens qui l'ont vue, l'ont vue qu'elle était bouleversée, qu'elle pleurait. personne n'a dit qu'elle était sous la contrainte de qui que ce soit. Ils l'ont vue marcher seule. Seule, pardon. Elle se dirigeait vers Pont-à-Mafré, là où elle faisait de l'escalade. Et, il faut savoir une chose, c'est qu'au téléphone avec son amie, elle lui a dit je vais aller à une montagne, je vais me suicider. Voilà. Alors, elle est décrite comme très sociable, souriante, sérieuse, etc. Mais, voilà, l'entourage dit que c'est impossible qu'elle avait déjà des projets, etc. Mais, il y a quelque chose qui est commun dans beaucoup d'affaires où c'est des suicides, c'est que les proches, ils n'ont rien vu venir, qu'ils disent ah, j'ai rien vu venir, il avait des projets, et si, ça, ça, si j'avais su, et si, ça, ça. Voilà. C'est peut-être un geste qu'elle a commis sans retour, qu'elle pourrait regretter, mais peut-être que ce jour-là, elle a été prise par les émotions, par tout ce qui se passait, le bac, le petit ami, l'engueulade des parents, le ci, le là. Voilà, elle est allée, et malheureusement, elle a peut-être mis, fait un séjour. parce qu'elle part, elle n'a pas de bagages, elle n'a pas de rechange, sa carte, il n'y a pas de mouvement bancaire, il y a eu plein d'investigation où les satires du coué, il ne s'en a rien donné, il n'y a aucun criminel qui peut être, de ce qu'on en sait, de ce qu'on en sait, il n'y a pas eu de piste vraiment où ils se disent ouais, à tous les coups, c'est lui qui a fait le coup, mais on n'arrive pas à le coincer parce qu'on n'a rien contre lui. Donc voilà, le plus logique, c'est qu'elle soit allée quelque part et qu'elle ait mis face à ses jours, sûrement en sautant d'une falaise, et pourquoi ? Vous allez me dire ouais, c'est pas possible, le corps, il n'a pas été retrouvé, etc. Mais si vous regardez la région, là-bas, c'est pas de la petite montagne, c'est de la grosse montagne, là-bas, encore, c'est possible que vous ne le retrouvez pas. D'ailleurs, quand je disais ça dans mes vidéos sur Lucas Tronche, que je privilégiais la thèse du suicide, etc., que tout le monde disait blablabla, au final, qui avait raison ? J'avais raison. Soit disant, le coin, il avait été passé au peigne-fer, Lucas Tronche, et le corps, ils n'ont pas retrouvé, pourtant, il y a la Légion, il y a Sianac à chercher, mais les endroits difficiles d'accès, c'est très dur à fouiller, et là où il a été retrouvé Lucas Tronche, à côté des montagnes qu'il y a à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une dos d'âne, la colline où il a sauté du camp, c'est vraiment tout petit. Là, c'est vraiment la grosse montagne que vous ne pouvez pas la passer au peigne-fer. bien sûr, la police, ils ne peuvent pas dire « Ouais, c'est bon, c'est le suicide, on laisse tomber, il faut croiser les doigts pour qu'un jour, on la retrouve. » Bien sûr, ils sont obligés de continuer à investiguer et au moins de refermer des pistes. Là, fournirait la caisse qu'il vient de refouître là-dedans, c'est sûrement pour refermer la porte, cette porte-là. Je dis ça, je ne sais pas, parce que je ne pense pas être le seul qui pense qu'elle s'est suicidée et je vais vous dire pourquoi. Elle ne fait même pas l'objet d'une fiche jaune sur Interpol. Il y a Marion Wagon, il y a Eloï Roland, il y a Véron, il y a qui vous voulez, il y a la petite Mouset, il y a même Marilyn Brand, que si vous ne connaissez pas qui c'est, j'ai fait une vidéo sur elle, je vous la mettrai en pin-comment. mais il y a tous ces disparus qui font l'objet d'une fiche jaune, d'une Elon Notice et Cécile Valen, elle est mineure, elle n'y est pas. Alors qu'il y a des témoins qui auraient vu une voiture immatriculaire en Italie et elle n'est pas sur Interpol. C'est bizarre. voilà, je vous ai dit tout ce que je savais à propos de la disparition de Cécile, je croise les doigts le maximum pour qu'un jour elle soit retrouvée d'une façon ou d'une autre. Là, ce que je viens de vous dire pour le suicide de tout ça, c'est ma conviction personnelle, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a été enlevée, peut-être qu'elle est partie. ce que je voudrais vous dire c'est si vous savez quoi que ce soit à propos de sa disparition, si vous avez la moindre information, le moindre petit élément, même si ça vous paraît pas important, voilà, parlez-en. C'est très important. Et si vous habitez là-bas dans la région que vous voulez faire quelque chose qui peut faire avancer l'enquête, on ne sait jamais, c'est... Bon, faites attention de ne pas vous blesser parce que là-bas c'est vraiment un terrain dangereux ces montagnes. C'est d'essayer de voir dans les endroits vraiment escarpés si vous ne trouvez pas quelque chose. Voilà. Peut-être pas forcément à Pont-à-Mafré, peut-être que Cécile elle a marché plus loin, ou qu'elle a été prise par un véhicule ou qu'elle a été déposée plus loin. Mais si vous habitez là-bas dans la région, jetez un coup d'œil quand vous vous baladez, que vous faites les champignons n'importe quoi ou sur votre temps libre, essayez de voir si vous ne pouvez pas retrouver quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci de votre attention, abonnez-vous, likez et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada